Bonjour M. Kamel Abzarbara, bonjour. Bonjour Sori Danechmi. Alors nous allons parler de droits de l'homme pour la consécration d'un état démocratique républicain, le Conseil National des Droits de l'Homme constitutionnalisé. Ses membres sont désignés, l'installation officielle c'est ce matin, c'est l'aboutissement d'un processus M. Kamel Abzarbara ? Tout à fait, d'un long processus qui nous a permis depuis le début des années 90 de passer par un certain nombre de phases, la phase bien sûr de la tragédie nationale avec cette institution nationale qu'on appelait l'Observatoire et que j'ai présidé à l'époque. Et puis après donc la concorde civile, la réconciliation nationale, une nouvelle institution sous la forme d'une commission nationale qui a eu à gérer si vous voulez les questions récurrentes en matière de droits de l'homme liées à cette tragédie. Et puis maintenant, une phase où si vous voulez les droits de l'homme qui ont été au centre, disons, de la dernière révision constitutionnelle et qui ont étendu le champ des droits et libertés constitutionnelles permet maintenant de hausser l'institution nationale des droits de l'homme à un niveau constitutionnel et lui donner l'ensemble des prérogatives, disons, de ce type d'institution conformément aux normes des Nations Unies. Alors justement, vous l'avez déclaré, pour la consécration d'un État démocratique républicain nous sont passés par plusieurs phases. Il y a eu l'Observatoire des droits de l'homme d'Issou en 2003, puis la commission consultative de protection et de promotion des droits de l'homme présidée par centenée. Et là, on parle du Conseil national des droits de l'homme, dans les statuts, lui consacre une autonomie totale sur tous les plans, y compris financés. Cette indépendance va lui permettre une plus grande objectivité pour la protection des droits de l'homme et la préservation des acquis en matière de droits de l'homme. Oui, le Conseil qui est installé ce matin est un organisme indépendant. Il est placé auprès du président de la République en sa qualité de premier magistrat du pays. C'est un organe indépendant, c'est-à-dire qu'il a une complète autonomie, tant sur le plan, si vous voulez, de l'exercice de ses prérogatives que de son fonctionnement. Et puis, le champ, si vous voulez, de ses attributions est très large. Il a un droit d'autosaisine, puisque dans le texte qu'il a créé, on le charge notamment d'émettre de sa propre initiative ou sur demande du gouvernement ou du Parlement des avis, des recommandations, des propositions et des rapports sur les questions des droits de l'homme. Il peut examiner, formuler des observations sur les projets de textes législatives en liaison avec les droits de l'homme. Il peut faire des propositions pour les questions de ratification ou d'adhésion à des conventions internationales. Et puis, en matière de protection, il a une prérogative d'alerte précoce. C'est la sentinelle des pouvoirs publics en matière de respect des droits de l'homme. Il peut procéder à des investigations. Il visite les lieux de détention. Il a un mandat de médiation. C'est très, très large et très inclusif. Mais quand on parle d'objectivité dans l'élaboration des rapports qu'il doit transmettre au chef de l'État et de droit d'autosaisine, qu'est-ce que cela implique ? Cela implique qu'à côté des autres organes qui s'occupent de suivi des questions des droits de l'homme, les associations, la presse, les organisations internationales, tous les comités, disons, qui sont instituées sur la base des conventions internationales que l'Algérie a ratifiées, droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, lutte contre la discrimination, protection des droits de la femme, bien-être de l'enfant, toutes ces... Il a donc une autorité, si vous voulez, et des prérogatives pour détecter, faire des investigations, faire des rapports, mais c'est un organe consultatif, c'est-à-dire qu'il doit transmettre aux autorités, et en particulier à l'autorité judiciaire, ses observations, ses constatations, ses recommandations, pour que le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, prenne les mesures préventives et éventuellement répressives qui conviennent. Mais si un citoyen, par exemple, est victime d'un abus quelconque, est-ce qu'il peut saisir déjà ce Conseil national des droits de l'homme ? Tout à fait, comme il saisissait l'Observatoire, comme il saisissait la Commission, il y a cet aspect de médiation, si vous voulez, et en réalité, l'un des gros problèmes que nous avons, si vous voulez, dans les relations entre les citoyens et les pouvoirs publics, lorsqu'il y a un sentiment de non-respect d'un droit, c'est le recours, la possibilité d'avoir un recours. L'existence de ces institutions nationales permettent d'ouvrir pour le citoyen la voie d'un recours, notamment lorsque ce citoyen estime que les portes sont fermées ou que les institutions qui sont chargées de cela n'exercent pas, disons, leur autorité, leur prérogative conformément à, pour, disons, rétablir le préjudice qu'il a subi. Mais aujourd'hui, les respects des principes des droits de l'homme sont constitutionnalisés. Par ce respect, on recherche plus de liberté, plus de droits pour la consécration d'un État démocratique. Monsieur Kamala Zarbara, qu'est-ce que l'on veut ? Oui, je crois que, par la constitutionnalisation de cet organe et par la constitutionnalisation d'un certain nombre d'organes et la mise en place d'instances consultatives indépendantes en matière de liberté d'expression, en matière de droits électoraux, en matière de lutte contre la corruption, pour ce qui concerne la jeunesse, pour ce qui concerne un certain nombre de questions identitaires, le commissariat à la mésérité, etc. Je pense que l'objectif, c'est de mettre à niveau les instruments de gouvernance institutionnelle selon les normes les plus exquisantes en matière de respect, disons, des principes républicains et démocratiques. Je pense que maintenant, il y a une réelle volonté de mettre en place ces instruments qui, à côté des instances exécutives, permettent d'exercer, si vous voulez, une gouvernance plus participative et plus inclusive. Quand vous parlez d'une réelle volonté, la volonté politique ? La volonté politique, bien sûr, il est clair que c'est sur les orientations du président de la République que ces évolutions ont pu se faire dans un cadre, disons, où l'acceptation, si vous voulez, les changements de ces pratiques sont mieux acceptés acceptés parce que, par ailleurs, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, des équilibres ont été rétablis, ce qui permet, bien sûr, d'ouvrir la voie à ces nouveaux droits et à ces nouvelles perspectives. Mais aujourd'hui, ce que l'on relève, M. Kamel Al-Zarbara, c'est que ces critiques sont aujourd'hui permanentes de certaines institutions internationales et ONG, c'est-à-dire les organisations non-gouvernementales qui relèvent dans leur rapport qu'aujourd'hui, il y a limitation et restriction des libertés. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à ce qu'il dit et rapporté ? Je vois que vous visez le dernier rapport du département d'État des États-Unis et d'Amérique sur la question des droits de l'homme dans le monde et dans son chapitre qui se rapporte à l'Algérie. Il est important de noter deux choses à propos de ce rapport. Nous, nous estimons qu'il est mieux équilibré par rapport au rapport précédent parce qu'il ne parle plus de violations. Il parle à partir de cas très précis, de cas individuels, bien identifiés, de limitations, de restrictions, de dépassements et il insiste sur un certain nombre de choses. Il n'y a pas d'exécution extrajudiciaire en Algérie, il n'y a pas d'arrestation arbitraire en Algérie, il n'y a pas de disparition en Algérie et le traitement judiciaire de ces cas individuels qui ont été rapportés là a été fait sur la base d'une information notamment par la presse. Il y a bien sûr à dire quelque chose qui est important dans ce rapport. Le rapport maintient que la révision constitutionnelle a constitué un plus si vous voulez dans l'exercice participatif des principes démocratiques. Mais que les termes échangés, est-ce qu'on peut considérer que c'est quand même relativement positif par rapport au passé ? Ou alors il reste quand même des critiques objectives ? Il y a un certain nombre de critiques concernant notamment la liberté d'expression, concernant la lutte contre la corruption, concernant un certain nombre de pratiques si vous voulez de la police ou de la gestion de certains regroupements de foules. Je crois qu'un certain nombre de ces critiques permettent justement à nos pouvoirs publics de mieux adapter, de mieux organiser leurs réponses à des marches ou à des manifestations ou à des situations si vous voulez et où le risque de dérapage peut exister. L'objectif étant de maintenir la paix civile et l'ordre public. Alors nous sommes actuellement en phase de préélection pour les législatives du 4 mai prochain, des élections qu'on veut totalement libres, transmantes. Oui, je crois que le président de l'autorité indépendante a bien insisté sur la notion de propreté et de transparence et je crois que le ministre de l'Intérieur il y a deux jours a donné le nombre de listes qui ont été enregistrées pour participer à ces élections, 1088 listes, près de 63 partis et alliances. Je crois que l'offre politique est en train de s'amplifier, est en train de se diversifier avec des candidats qui représentent des nouvelles générations et effectivement l'évolution démocratique est en train de se bonifier en termes d'offres politiques. Alors M. Kamel Dallezerbara, aujourd'hui nous avons parlé un peu des élections législatives, nous avons aujourd'hui les chiffres qui sont annoncés par le ministère de l'Intérieur 1088 listes présentées aujourd'hui pour être représentées à travers tout le territoire national pour les partis politiques. Quand vous parlez d'offres politiques, est-ce qu'on peut considérer aussi qu'il y a maturité politique puisque nous constatons aujourd'hui que tous les partis politiques participent à cette compétition électorale à l'exception de deux ou trois partis. Pouvons-nous parler aujourd'hui d'évolution dans les mentalités prise de conscience que ne peut ne pas participer aux élections c'est quasiment pour un parti politique une sorte de suicide politique. Vous le dites de manière un peu directe à mon goût mais la réalité c'est que le champ de l'action politique partisane est ponctué de manière périodique par des compétitions électorales. Comment voulez-vous que les représentants politiques au niveau des communes au niveau des Wilaya au niveau un petit peu plus haut comment voulez-vous qu'ils aient une assise de légitimité en dehors de la participation à ces consultations électorales ? Moi je suis très satisfait par le fait que pratiquement l'ensemble des tendances politiques et l'ensemble des partis politiques participent donc à ces élections et le fait que l'organisation de ces élections est confiée à une coopération participative entre le pouvoir exécutif et une haute autorité va permettre justement de donner plus de crédibilité dans la pratique si vous voulez du recours à l'urne pour déterminer le paysage politique de notre pays je crois que ce paysage politique est en train de changer l'offre politique c'est-à-dire les idéologies les référents les programmes les discours les générations les équipes qui vont se mettre en place vont déterminer si vous voulez ce que sera l'Algérie démocratique de demain c'est pour ça que le fait de ne pas participer aux élections est pour moi disons pour un parti politique en fait le fait de ne pas exercer une prérogative essentielle c'est vrai que on peut faire de la politique en dehors du cadre partisan il y a des forums il y a des associations il y a la presse tout ce que vous voulez mais quand on est un parti politique participer aux élections donne la mesure de son assise populaire Mais certains partis politiques aujourd'hui considèrent que les 4% de représentativité exigée dans la loi électorale est limitative dans l'exercice politique quel est votre commentaire ? Alors pas du tout je trouve que notre paysage politique donne si vous voulez la possibilité aux grandes familles politiques aux grandes tendances politiques qui existent dans le pays il y en a 3 il y en a 4 il y en a 5 il n'y en a pas 68 ou 76 comme nombre de partis politiques et je crois que la périodicité des élections permet de rationaliser justement ce paysage politique en permettant à ces partis politiques quel que soit leur nombre de pouvoir dans le cadre d'alliances notamment d'alliances électorales et pourquoi pas d'alliances politiques de disons offrir aux citoyens des choix clairs le choix islamiste dans toutes ces déclinaisons le choix nationaliste dans toutes ces déclinaisons ceux qui sont plutôt de tendance de gauche ou bien un certain nombre de choix qui a une tendance si vous voulez plus portée sur les questions identitaires je crois qu'il y a 4 ou 5 grandes tendances et les 4% ne sont pas une limitation c'est une volonté de rationaliser le paysage politique alors aujourd'hui certains disent aussi et prédit certains partis politiques la disparition de certaines formations est-ce que vous partagez ce point de vue monsieur Kamal Al-Zarbara également il faut faire la différence entre la disparition d'un parti parce qu'il n'a pas d'assises et le fait que disons ces représentants n'ont plus la possibilité de s'exprimer à l'intérieur des institutions élues ils continueront de s'exprimer dans des institutions politiques non élues qu'il s'agisse d'associations de forums de clubs ou autre chose alors le prochain parlement aura plus de représentativité en matière c'est-à-dire de diversité de couleur politique puisqu'aujourd'hui aussi il est conforté par la nouvelle constitution qui offre une autre tribune pour l'opposition exactement l'opposition parlementaire a maintenant un statut et elle l'exerce de diverses manières notamment par l'apport très important des femmes je pense que le président l'a dit hier dans son message plus de 32% des membres de notre assemblée nationale sont des femmes j'espère que ce pourcentage augmentera lors de la prochaine consultation électorale c'est très très important l'opposition va avoir un statut et on le voit déjà puisque 50 députés ou 30 membres du conseil de la nation peuvent saisir le conseil constitutionnel peuvent demander l'ouverture disons d'un débat sur une question de politique intérieure ou de politique extérieure je crois effectivement que la pratique de la démocratie participative sera renforcée par disons après les élections législatives prochaines mais justement par rapport à la représentativité des femmes sur les listes électorales ce que nous constatons aujourd'hui au niveau des partis politiques c'est que très peu de partis ont donné la chance à des femmes d'être têtes de liste à l'exception de quelques-uns comment vous qualifiez cette situation aujourd'hui elles sont dans les listes mais elles ne sont pas têtes de liste il faut peut-être poser la question aux partis je le regrette autant que vous mais je ne suis pas comment dire je crois que la prise en compte de la nécessité d'avoir des femmes qui portent l'étendard d'un parti politique au niveau d'une circonscription est une tendance qui va se concrétiser au fur et à mesure que notre culture de la parité va s'amplifier alors aujourd'hui nous sommes dans une phase de construction d'un état républicain et démocratique mais cet état démocratique et républicain ne peut être assuré que s'il n'y a pas encore stabilité totale le terrorisme demeure aujourd'hui autre menace à laquelle nous sommes confrontés il faut être vigilant toujours vigilant par rapport à ce qui se produit autour de nous monsieur le président l'a réitéré encore une fois c'est clair il est clair que le terrorisme et notamment dans son expression qui voudrait instrumentaliser nos référents et notamment notre référent religieux est une menace qui tente à se permaniser par la volonté des algériennes et des algériens et le front si vous voulez de nos services de sécurité et de notre armée nous avons pu disons mettre stopper l'avancée et la dangerosité de ces groupes terroristes mais la menace demeure et nous le voyons autour de nous puisque des pays proches sont durablement déstabilisés à raison de conflits internes que les groupes terroristes utilisent pour pouvoir étendre leur emprise je crois que les autorités au plus haut niveau et les pouvoirs publics et les citoyens sont tout à fait conscients de cette menace et nous développons de plus en plus et chaque jour les défenses immunitaires qui permettent au niveau économique culturel au niveau de l'enseignement au niveau des lieux de culte au niveau dans tous les domaines nous développons les défenses immunitaires qui permettent justement de prévenir et de stopper le risque de cette menace terroriste mais quand vous parlez de défense immunitaire il faut conforter davantage le front intérieur par rapport à la stabilité sociale il est évident que notre pays a maintenant les moyens si vous voulez de pouvoir maîtriser ces processus qu'il s'agisse de processus politique de processus économique le dialogue social a maintenant permis de stabiliser si vous voulez le monde du travail et le lien très profond entre les investisseurs et les travailleurs nous devons faire la même chose concernant si vous voulez le cadre culturel et culturel nous devons faire la même chose en matière d'éducation nous devons faire la même chose en matière identitaire et surtout rétablir les équilibres dans nos territoires et dans nos régions et exporter comme l'a dit le ministre des affaires étrangères la stabilité en dehors de nos frontières le Mali la Libye pour ne parler que de ces deux cas c'est un travail d'ensemble et je pense que notre opinion publique est tout à fait consciente de cet effort y participe et le soutient alors la stabilité des pays à nos frontières une véritable menace comment on peut évaluer la situation au niveau de ces pays Libye et Mali notamment je pense que les choses avancent assez correctement au Mali après donc l'accord de paix qui a été signé à Alger et récemment les commissions mixtes administratives sont en train d'être placées au niveau des régions du nord nous savons que malgré la mobilisation très importante de l'état malien de l'Algérie de la communauté internationale les groupes terroristes continuent à vouloir perturber ce processus et dernièrement vous avez dû entendre parler de cette tentative d'union d'unification de ces groupes terroristes qui continuent de vouloir disons revenir à une situation de chaos ils ne pourront pas le faire au Mali la Libye continue d'être un sujet de préoccupation sérieux parce que un certain nombre de forces politico-militaires continue de penser qu'il y a une solution militaire à la crise en Libye nous voulons les persuader du contraire la solution ne peut être que politique un processus a été lancé récemment un certain nombre d'avant touristes ont voulu mettre le croissant pétrolier à feu et à sang nous continuons l'Algérie continue ses efforts avec les autres pays du pourtour de la région et la communauté internationale pour convaincre toutes les forces politico-militaires en Libye de revenir au dialogue à la concertation en vue de préserver toutes les chances de la réconciliation alors l'Algérie milite pour un dialogue au niveau de ce pays pas seule la solution politique pourrait peut-être rétablir la sécurité en Libye mais ceux qui sont aujourd'hui à l'origine bien sûr de ce chaos dans ce pays parlent d'une solution militaire qui pourrait restituer peut-être la paix et ils voudraient à la fois impliquer l'Algérie dans ce conflit militairement quel est votre commentaire la position de l'Algérie elle est claire on la connaît l'Algérie se tient à équidistance de l'ensemble des forces politico-militaires en Libye et elle travaille elle milite pour une solution politique qui préserve l'unité et la stabilité le caractère républicain de la Libye et elle soutient tous les efforts en vue de lutter contre les groupes terroristes qui essayent justement de perturber disons la situation sur ce plan là je crois que la communauté internationale regarde justement l'Algérie comme étant l'un des acteurs majeurs dans le règlement de la crise en Libye alors aujourd'hui par rapport à la question des droits de l'homme des questions des auditeurs ils vous disent aujourd'hui est-ce que pour adhérer bien sûr à ce processus électoral il faudrait rétablir davantage de confiance entre les partis politiques et les citoyens c'est une base c'est clair l'acte politique est un profond est un profond engagement en vue de servir l'intérêt général je pense que c'est à partir du moment où le citoyen comprend que l'action politique a pour objectif de servir l'intérêt général qu'il sera mieux amené à s'impliquer quelle que soit son idéologie son orientation ses référents et je répète encore l'offre politique maintenant permet justement aux citoyens de faire ce choix pour aboutir à des équilibres qui respectent le paysage politique actuel en Algérie mais est-ce qu'on peut parler du respect des droits de l'homme c'est une question d'un auditeur qui vous la pose aujourd'hui c'est-à-dire est différente dans sa perception d'un état à un autre aujourd'hui on parle plus de régression des principes de droit de l'homme que protection des droits de l'homme cet auditeur je le remercie pour la question il pose un problème de fond nous avons toujours fondé notre action sur le principe de l'universalité des droits de l'homme sur le principe de l'interdépendance de tous les droits de l'homme sur le principe si vous voulez du caractère non sélectif des droits de l'homme malheureusement un certain nombre d'exemples nous montrent à quel point la sélectivité la volonté de monopole les calculs si vous voulez tout à fait restreints nous obligent à mettre en valeur un certain nombre de nos spécificités nous ne croyons plus à tous ces grands principes lorsque un certain nombre de tendances notamment dans les pays occidentaux reviennent sur ces principes en remettant au goût du jour les questions de discrimination les questions de sélectivité les questions de rejet de l'autre les questions d'accaparement des richesses et les droits humains ont encore beaucoup de disons d'équilibre à rétablir dans le monde alors autre question d'un auditeur et il est beaucoup plus franc il vous dit maintenant par exemple les déclarations du nouveau locataire de la Maison Blanche il parle de Trump par rapport aux migrants par rapport à cette islamophobie est-ce qu'on peut la considérer aujourd'hui comme étant des atteintes pratiquement au principe des droits de l'homme il parle de la France également il est évident qu'un certain nombre de tendances politiques dans des pays occidentaux considèrent les droits de l'homme comme une notion à géométrie variable en mettant en avant un certain nombre de visions idéologiques de tendances autarciques à titre personnel je ne reconnais pas les principes et valeurs des Etats-Unis à travers le discours très autarcique et très sélectif que nous entendons ici ou là autre question d'un auditeur la dernière M. Kamel Al-Zarbara est-ce que liberté de l'homme signifie aussi liberté de la presse et de la parole ? c'est une évidence c'est une évidence la presse est allée pour la jury je crois que un la presse est très plurielle est très pluraliste il y a disons cette presse de service public il y a cette presse privée il y a l'expression si vous voulez de toutes les tendances qui existent dans la société il y a surtout quelque chose à réaliser que nous n'avons pas encore réalisé l'accès à l'information je pense effectivement que nos administrations nos pouvoirs exécutifs n'ouvrent pas suffisamment l'accès à l'information à notre opinion publique et je pense que c'est l'un des prochains enjeux si vous voulez de la liberté de la presse en Algérie est-ce qu'il y a des lignes rouges aux libertés rapidement ? et qui doit les définir votre question de tomber à l'instant lorsque nous ouvrirons une émission sur la philosophie des droits de l'homme je vous parlerai de ce sujet mais des lignes rouges que je connais c'est le code pénal M. Kamel El-Zarbara merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon week-end à bientôt au revoir merci